bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier épisode de ce qu'on va appeler je pense les restos non les restaurations arrête de me faire rire du coup dans ce premier épisode je vais présenter le premier véhicule qu'on va restaurer finalement puisque il y en aura plusieurs peut-être on fera ça sous forme de saison je pense donc aujourd'hui je vous présente la Jeep Cherokee XJ de 92 équipé du moteur du 2.1 turbo diesel de chez Renault donc c'est le J8s pour ceux qui pour ceux que ça intéresse donc ouais c'est un véhicule qui a été acheté pour aller une bouchée de pain ah bah c'est bien j'avais froid tu vois je l'ai acheté pour une bouchée de pain parce que le mec le mec à qui je l'ai acheté on voulait plus et au final il y aura une restauration bah quasi complète à faire donc c'est à dire que le moteur sera sorti tous les ponts en gros il sera en elle est quasiment mis mis en pièce parce que de façon pas le choix ce cas j'ai déjà changé des trucs je vais pas vous mentir j'ai déjà fait des trucs pour qu'on puisse rouler et venir ici déjà en toute sécurité bon il n'y a pas le contrôle technique mais ça faut pas le dire le but voilà le but ça va être de lui faire passer le contrôle technique donc jusque là ce qu'il va falloir faire c'est dérouiller le plus possible tout ce qu'on tout ce qu'on peut que je refasse la liste des points de contrôle technique et puis au final ça repassera du coup ce qui a été changé c'est le thermostat ici à l'intérieur parce qu'apparemment apparemment il était niqué mais bon quand je l'ai sorti en fait c'était le thermostat qui d'être d'origine donc il était il était cuit il était archi cuit pareil ça fuyait ici du coup j'ai dû refaire un joint au niveau au niveau de la de la de la boîte de la boîte à eau finalement et apparemment après en fait faudra que je fasse un test des compressions parce qu'apparemment il y aurait peut-être le joint de culasse a changé mais la rigueur c'est pas très grave donc ça sera quelque chose qui sera fait du coup oui je vais pas vous faire je vais pas vous faire des commandes et je vais pas vous faire des tutos des tutos pour restaurer quoi que ce soit des tutos méca il y en a très bien il y en a qui s'en charge très bien voilà il y en a qui s'en charge très bien si vous voulez les voir il ya la chaîne de garage bagnole rock'n'roll il ya la mecalique selon boule des choses comme ça et je savais que je savais que ça fait rire mais bon je vous filerai des liens dans la description du coup sinon je vous je vais vous montrer vite fait ce qu'il ya à refaire niveau carrosserie du coup niveau carrosserie voyez qu'il ya des gays c'est griffé un petit peu un petit peu partout et puis du coup ça a commencé à rouiller de ce côté là il ya des griffures bon la portière les gars à portière qui est quand on la regarde bon là elle est pas fermée correctement mais quand elle est fermée correctement on voit que c'est pas très droit surtout à ce niveau là en fait donc à mon avis c'est parce qu'ils ont remplacé la vie s'ils ont fait des trucs de merde au niveau du dessous au niveau du dessous bas c'est bien rouillasse un petit peu partout de l'autre côté bas c'est un petit peu rouillasse un petit peu partout sur tous les bas de caisse bon là c'est ça là ça c'est pété là derrière le taux collant vire vire aïsène ou me velte show n'end c'est jésus qui qui bouche le trou de la cheminée avec son doigt non mais derrière il ya un trou et ça c'est assez en fibres du coup ça sera pas très très difficile à rattraper du coup il ya ouais il ya un trou avec la mousse expansive de la mousse expansive d'isolation bon ça ça a été arraché aussi normalement il y avait des trucs des espèces d'écope sur le côté là mais elles ont été elles ont été arrachées parce que les vis les vis elles venaient pas elles étaient fou de rouillé quand tu quand tu les arrachais à la clé à choc bah forcément elle pétait c'était impossible à dévisser donc au final et puis comme les écopes étaient niquées je me suis bon c'est bon je les arrache ça c'est bien le feu là et le plastique est niqué lui le feu là le plastique est niqué aussi donc ça va être des trucs à remplacer ça c'est tout dégueu va falloir leur avoir là le niveau du tuyau du 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 spray pour le le lave glace c'est niqué moi je vous dis il ya pas mal de choses à refaire de l'autre côté là on voit un trou de rouille perforante ouais voyez que c'est un petit peu l'enfer ici donc ça va être des pièces à retailler dans la tôle et à refaire finalement sinon là jusque là globalement ça va là c'est là c'est assez bombé comme on peut le voir c'est pas très droit et puis du coup là ça ça bouffe ici puis même le pare-choc quand on le regarde comme ça on voit qu'il est pas très proche ici que là bas donc c'est des trucs à refaire du coup au niveau de l'intérieur donc comme je vous disais la porte qui fait un sale bruit parce que ils ont eu la bonne idée de mettre de remplacer ça par une une espèce de goupille de je sais pas quoi sinon l'intérieur est relativement propre j'ai nettoyé bon ce que j'ai fait le plus rapidement le siège là bas était entièrement nettoyé démonté refait donc le siège là bas est propre celui ci n'est pas fait donc on voit largement la différence il y en a un qui est jaune l'autre qui est gris enfin qui est normal quoi sinon niveau électronique aussi tout va bien bon ça c'est pété d'ailleurs il y a le bout derrière là très bien donc ça c'est pété bon le ciel de toit se barre en couilles complètement mais c'est la maladie donc en fait simplement comme j'ai pas envie de remettre un ciel de toit et que là il y a des trous et tout et puis que c'est la flemme tout simplement il virera et on aura direct la tôle et au final c'est pas très très grave bon pareil au niveau des plastiques il y en a qu'on cuit du coup qu'on pété donc là c'est pété il manque les caches des vis et les vis aussi parce que ça a été mamaillé il y a eu des quand on regarde dans le trou il y a eu des relais qui ont été remis parce qu'apparemment il devait y avoir des feux additionnels à l'avant pour terminer donc c'est des trucs qui sont pété la banquette aussi du coup elle sera à refaire et sinon relativement le reste c'est rouillé mais c'est pas perforant du coup c'est des trucs qui seront facilement rattrapables et puis de façon ce que j'ai dit c'est si je peux pas refaire le regarder le frelon si je peux pas refaire par exemple tout ce qui est pont et tout au final je remplacerai et puis au final on partira sur un kit sur un kit réhauss du pour le réhausser du coup on peut le réhausser je crois jusqu'à 7 cm donc on partira là dessus ça sera un petit peu plus stylé pareil ça 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 va dégager je trouve ça immonde les les trucs orange là on peut remettre du des caches transparents et puis et puis voilà bon l'image je la cache pas parce que de façon elle va changer et puis et puis voilà moi j'ai une barre de toit j'ai la deuxième la deuxième elle est pété donc ça va virer aussi de toute façon il ya beaucoup de choses qui vont virer et puis bon pareil les roues elles sont les roues elles sont dans un état lamentable elles ont été nettoyés mais je sais pas si c'est des roues en alu ou en j'ai pas c'est quel matériau mais du coup c'est bizarre ça ça s'est oxydé ça pourri c'est bizarre du coup abonnez-vous liker la vidéo commenter si vous avez des idées si vous connaissez par exemple des carrossiers des choses comme ça si vous avez des petites astuces aussi pour avoir les trous de rouille ça peut être des trucs pas mal et bien évidemment suivez nous sur facebook et insta il n'y a pas de twitter parce que pour l'instant c'est pas utile si vous en voulez on en fera un mais pour le moment c'est pas super utile voilà du coup liker la vidéo partagez là on se retrouve bientôt pour pour des vidéos sur l'avancement etc allez salut